hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour ma routine soins du dimanche soir et on va commencer ici par retirer le maquillage vous avez vu tout à l'heure que pas tout à l'heure non vous avez vu mercredi que je vous ai fait un petit tutoriel maquillage et donc là je retire les fossiles et on va passer au démaquillage des yeux alors pour ce faire je vais prendre mes petits cotons lavables de chez les tendances d'ema enfin petit coton des grands cotons en fait et c'est des cotons en fibre de bambou donc pour les maquillages très prononcés comme ce que j'ai actuellement c'est parfait et je vais prendre la solution micellaire démaquillante hydratante de chez bioderma donc cette celle ci fait partie de la gamme hydra bio donc je vais en mettre un peu et je vais également mettre mon huile de jojoba afin de créer une sorte de lotion démaquillante pour les yeux et c'est juste parfait il faut savoir qu'avec les cotons lavables à la fibre de bambou s'accroche très bien le maquillage et donc je prends l'autre côté du coton pour retirer le rouge à lèvres et je le mets dans sa petite corbeille pour pouvoir les laver ensuite je prends à nouveau la lotion micellaire et je viens retirer le fond de teint et les poudres que j'appliquais sur mon visage après avoir terminé moi personnellement je vais me laver le visage parce que c'est psychologique je pense mais je vais appliquer un petit masque de la marque the body shop donc j'ai reçu ce petit coffret qui coûte 10 euros en ligne 10 euros sur la boutique en ligne avec un petit bandeau oreiller de lapinou et plein de petites doses en fait de tous les masques que the body shop a sorti et franchement je trouve que c'est une super alternative pour faire des cadeaux etc donc là j'ai appliqué le masque japanese matcha tea donc c'est un masque des polluants qui est très 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 frais donc là je vais l'appliquer et le laisser poser je vais laisser poser environ 10 15 minutes et ensuite je vais me rincer le visage et je viens appliquer de l'eau de rose pour me rafraîchir le visage et on va passer ensuite au soin des yeux avec le sérum blue therapy eye opening sérum de chez biotherm et c'est un super sérum en fait qui a pour effet de décongestionner les yeux qui a des effets anti rides ça réveille le regard et vous avez également sur l'applicateur un petit côté un peu comme un mascara si vous voulez donc ça vous permet d'appliquer le soin sur les cernes mais également sur les cils afin de le renforcer et ça je trouve ça trop génial donc je l'applique je masse un petit peu mes cernes je tapote histoire d'activer la circulation sanguine et on va passer à l'hydratation de la peau et je vais commencer par le sérum hydra bio de chez bioderma toujours qui est un concentré hydratant pour les peaux sensibles et donc je l'applique en fait en premier soin si vous voulez alors c'est un soin qui a un petit côté très très frais je trouve il a une texture gel et le packaging en en pompe c'est juste parfait et je viens terminer avec la crème hydra bio gel crème qui est un soin hydratant à la texture légère donc c'est pas non plus très très oppressant comme soin donc moi je mets principalement ce soin le soir parce que c'est très hydratant et je trouve en fait que pour la journée en base de maquillage personnellement j'ai pas été très fan mais en soins du soir pour moi c'est juste trop bien donc c'est génial donc ça hydrate intensément ça révèle l'éclat du teint et c'est juste ce qu'on recherche en hiver et pour hydrater mes lèvres je termine avec de la vaseline c'est pas courant mais c'est vraiment le seul produit qui arrive à me réparer les lèvres donc je l'utilise tous les soirs histoire de pas me réveiller avec des grosses gers sur et voilà mes petits soins du soir sont terminés j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt ciao et